En psychopathologie, il existe des maladies psychiques fréquentes, des rares, voire parfois des très très rares. C'est ce qu'on appelle la prévalence d'une maladie. La prévalence représente le nombre de personnes atteintes par cette maladie à un instant donné. Et la psychopathologie dont je vais vous parler aujourd'hui est heureusement très très rare. Il s'agit du syndrome de Munchausen par procuration, ou troubles factices imposés à autrui pour les plus DSM d'entre nous, ou celles et ceux qui pensent qu'on doit sans cesse renommer les choses existantes pour se donner du style. En tant que psychologue, c'est une psychopathologie que l'on ne rencontre que de rares fois dans sa vie professionnelle, sauf peut-être si on est psychologue ou psychiatre en unité de pédiatrie d'un hôpital, car c'est bien dans ce cadre que l'on en a statistiquement le plus de chances d'en rencontrer. Mais en libéral ou en psychiatrie, par exemple, rares sont les cas de syndrome de Munchausen par procuration et peu acceptent de consulter dans ce sens. Toujours est-il que récemment dans mon activité libérale, j'ai dû commencer à m'y intéresser plus précisément car j'ai commencé à en suspecter un cas. Donc, le syndrome de Munchausen par procuration, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, il convient de définir le syndrome de Munchausen qui a été décrit pour la première fois par Richard Asher en 51 dans son article paru dans The Lancet. Il s'agit d'une maladie psychique qui consiste à simuler une maladie ou des symptômes dans le but d'attirer l'attention ou d'autres types de bénéfices secondaires. Pour la classification internationale des maladies, le syndrome de Munchausen est une production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'incapacité, soit physique, soit psychologique. Le sujet fait tout pour être ou sembler être malade. Ce n'est que plus tard en 77 que le pédiatre anglais Roy Meadow rédige lui aussi un article dans The Lancet pour décrire ce qu'il nomme un syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce cas, les sujets généralement appelés des aidants, tels qu'un parent, produisent intentionnellement ou falsifient des symptômes physiques ou psychologiques, généralement un enfant, plutôt qu'à eux-mêmes. L'aidant falsifie l'anamnèse et peut rendre l'enfant malade en lui donnant des médicaments ou d'autres produits, ajouter du sang aux urines ou les contaminés avec des bactéries ou simuler une maladie. L'aidant recherche une assistance médicale pour l'enfant et semble profondément préoccupé et protecteur. L'enfant a habituellement des antécédents d'hospitalisation fréquentes pour une variété de symptômes non spécifiques sans diagnostic ferme. Les enfants victimes peuvent être gravement malades et parfois même mourir. Les données épidémiologiques sont très hétérogènes mais on a des données toujours inférieures à 0,003% pour une population de victimes âgées de moins de 16 ans. Les victimes, principalement des enfants, vous l'aurez compris, ont un âge moyen de 20 à 40 mois, ce qui s'explique par le fait qu'il est plus simple de simuler des symptômes chez des enfants non-verbaux. Filles et garçons sont touchés de la même façon par cette maltraitance et la mortalité est de 6 à 10% selon les données du congrès des médecins de l'éducation nationale. Dernière donnée épidémiologique que j'ai pu trouver, dans 85% des cas avérés, ce sont les mères qui ont ce syndrome de Munchausen par procuration. Pour Roy Mido, il existe des signes qui doivent alerter les professionnels d'un syndrome de Munchausen par procuration. La maladie est inexplicablement prolongée. On retrouve des signes incongrus et inhabituels de la maladie. Ces signes n'apparaissent qu'en présence de l'aidant et disparaissent comme par magie avant son absence. Les traitements habituels sont inefficaces et mal tolérés par le patient. L'aidant est très très concerné par la démarche médicale et il a une bonne connaissance de la pathologie et de la médecine de façon générale. On constate que l'autre parent peut être évincé de l'accompagnement. Nous avons affaire souvent à des maladies assez rares et il existe malheureusement des antécédents de décès dans la fratrie. Tous ces signes doivent donc particulièrement nous alerter car un enfant est potentiellement mis en danger. Mais c'est quoi un enfant en danger au juste ? Dans le code civil, un enfant en danger est un enfant dont les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, psychique et intellectuel sont gravement compromis. De ce point de vue-là, le professionnel qui constate que clairement un syndrome de Munchausen par procuration a lieu et compromet les conditions de santé d'un enfant se doit de faire une information préoccupante ou un signalement au procureur de la République. Dans les faits, ces recours s'offrent aux professionnels de soins isolés, comme en libéral par exemple, là où une décision d'équipe sera prise de façon collégiale en institution. Pour ce qui concerne la psychologie de l'aidant, la psychologie de la personne ayant ce syndrome de Munchausen par procuration, à ce jour, il n'y a pas encore de consensus. De ce que j'ai pu lire dans les sources en description, je peux simplement énoncer quelques signes qui se retrouvent chez différents auteurs. Une personne de prime abord aimante, attentive et dévouée et collaborant avec le corps médical, la personne est très souvent au fait des informations médicales. Il y a omniprésence et omnipotence autour de l'enfant. Cette emprise écarte la présence d'un tiers entre l'aidant et l'enfant. On retrouve des éléments de troubles narcissiques profonds qui trouveraient ici une résolution dans la bonne image de soignant qui est projetée et véhiculée dans le social de la personne. Et des études très intéressantes montrent également un lien avec des problématiques transgénérationnelles qui trouveraient une tentative de résolution dans ce comportement. Sixièmement, le caractère délirant de ces constructions porte de nombreux auteurs à évoquer des formes de psychose chez ses aidants. La comorbidité avec un trouble psychiatrique, du trouble anxieux, trouble dépressif, trouble de la personnalité sont également des facteurs de risque. Et enfin, il est souvent abordé des antécédents de violence ou de négligence dans l'enfant, ce qui veut à la fois tout et rien dire, mais bon, vu que je l'ai souvent retrouvé, je vous le dis. Vous l'aurez compris, comme c'est un syndrome très rare, il n'est pas encore parfaitement documenté et il est très difficile pour les professionnels de le diagnostiquer. C'est souvent le consensus d'équipe institutionnelle qui peut mettre au jour un Munchausen par procuration et malheureusement, la maltraitance doit être avérée et donc avoir lieu depuis un certain temps avant d'être repéré. Tous ces éléments font qu'il s'agit d'un trouble difficilement repérable et les professionnels y réfléchissent à deux fois avant de tirer la sonnette d'alarme, ce qui nous fait encore perdre du temps. Une chose est certaine, que l'on soit un proche, un professionnel libéral ou un chef de service hospitalier, c'est toujours en faisant appel à des consoeurs et confrères que l'on peut objectiver une situation et rapidement intervenir si nécessaire. Le plus gros problème face à ce syndrome de Munchausen par procuration est de ne pas rester seul et silencieux face à nos doutes et notre sensibilité clinique. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris quelque chose, merci de poser un pouce pour remercier du travail accompli, de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi et un bon retour pour moi face à l'algorithme à la con de YouTube. Si tu souhaites soutenir davantage la chaîne, tu peux me soutenir sur Tipeee comme les tipeurs de l'extrême que je remercie chaleureusement. Prends soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.